Salam et al-Kong, bonjour à tout le monde. Donc, toujours avec la préparation concours commun de médecine en physique et chimie pour les membres de la préparation de A à Z. On est arrivé à la deuxième séance et donc c'est la troisième vidéo pour cette préparation. Cette vidéo sera consacrée aux réactions d'oxydos, réduction, bien sûr, les notions de base et avec des applications. Donc, on commence à la bocatelle. Donc, pour les réactions d'oxydoréduction, un oxydon, c'est une espèce chimique susceptible de gagner en plusieurs électrons lors d'une réaction durant laquelle elle se réduit. Donc, la demi-équation électronique d'une réduction, c'est-à-dire où il y a un gain d'électrons, s'écrit l'oxydon plus un nombre d'électrons qui donne un réducteur. Le réducteur est une espèce chimique susceptible de perdre un ou plusieurs électrons lors d'une réaction durant laquelle elle s'oxyde. Donc, ici, il se produit une réduction et ici, il se produit une oxydation. C'est-à-dire, le résultat de cette transformation, c'est un réducteur. Donc, c'est une réduction. Le résultat de cette transformation, c'est un oxydon. Donc, c'est une oxydation. Donc, la demi-équation électronique d'une oxydation, c'est-à-dire perte d'électrons, s'écrit réducteur, donne un oxydon plus un nombre d'électrons. Donc, les espèces chimiques intervenant dans une demi-réaction constituent ce qu'on appelle couple redox, qui se note oxydant sur le réducteur. Par exemple, vous avez l'oxydant C2+, sur le réducteur C1. Généralement, une réaction d'oxydoréduction se caractérise par un transfert d'électrons d'un réducteur, d'un couple redox, vers un oxydant d'un autre couple. L'anode est l'électrode où se produit l'oxydation, c'est-à-dire l'électrode où il y a la libération des électrons, donc c'est où il y a l'oxydation, c'est l'anode. Et la cathode, c'est l'électrode où se produit la réduction, c'est-à-dire il y a le gain d'électrons. Pour les réactions d'oxydoréduction, donc généralement, soit un couple redox, donc deux couples, ox1, red1, et un deuxième couple, ox2, red2. Donc, on suppose que le réducteur red1 du couple ox1, red1, entre en réaction avec l'oxydant ox2 du couple ox2, red2. Donc, toujours, on commence par les réactifs. Réactifs vont donner le produit, donc le réducteur red1 va donner ox1 plus un nombre d'électrons. Pour la réduction, donc le ox2, donc qui va se réduire, gagne un nombre d'électrons pour se transformer au red2. Généralement, donc, pour trouver l'équation bilan, on doit multiplier la première équation par le nombre d'électrons n2, et la deuxième équation par le nombre d'électrons n1. Et donc, il y a échange, donc le nombre d'électrons échangés, c'est n1 fois n2. Bien sûr, le n1 fois n2 va se simplifier. Il reste normalement n2 red1 plus n1 ox2, qui va donner n2 ox1 plus n1 red2. Donc, pour équilibrer une équation d'oxydoréduction. Donc, première, surtout, donc, les couples un peu complexes, où les éléments, ou bien les molécules, les espèces, contiennent plus d'un atome. Je donne un exemple. Donc, par exemple, si vous avez des couples redox simples, comme Cu de plus, Cu, bien Fe, 3+, Fe de plus, ou bien Fe de plus, Fe, donc, ces couples-là, les deux mêmes équations sont simples. C'est-à-dire, ici, le Cu de plus doit gagner deux électrons pour se transformer en Cu. La même chose ici, le Fe 3+, doit gagner un électron pour se transformer en Fe de plus. La même chose ici, le Fe de plus doit gagner deux électrons pour se transformer en Fe. Voilà, ces couples-là sont des couples simples. Mais, si vous avez, par exemple, le couple MN aux quatre mois, MN de plus, donc, il y a, donc, on doit suivre ces étapes-là. Donc, premièrement, on doit équilibrer les spèces chimiques communes chez l'oxydon et le réducteur. Donc, les spèces chimiques, dans cet exemple-là, c'est MN. MN, donc, on doit équilibrer le nombre de MN. Après, on équilibre l'élément d'oxygène avec les molécules d'eau. Donc, on ajoute des molécules d'eau pour équilibrer le nombre d'oxygène. Deuxièmement, on équilibre l'hydrogène par les ions H+, parce que le milieu est acide. Donc, on équilibre le nombre d'atomes d'hydrogène en ajoutant des ions H+. Après, au final, on équilibre la charge en ajoutant des électrons. Bien sûr, on ajoute les électrons du côté où il y a des charges positives. Donc, normalement, on ajoute des électrons, conduit à la diminution, normalement, de la charge. Donc, on va faire cet exemple-là. Normalement, vous avez MN en 4 mois. Donc, on va se transformer en MN de plus. Donc, je vais équilibrer le MN. MN, j'ai MN. C'est bon ? MN, MN, donc, c'est 1,1. Donc, il n'y a pas de problème. Pour l'oxygène, vous avez 4 oxygènes. Le H2O, donc, chaque molécule de H2O contient un atompe d'oxygène. Donc, pour qu'il y ait, du côté du produit, je dois avoir 4 atompes d'oxygène. Donc, je dois ajouter 4 molécules de H2O. Donc, 4 H2O. Donc, en conséquence, j'ai ici 8 atompes d'hydrogène. Donc, je dois ajouter 8 H+. Au final, donc, je dois équilibrer la charge. Donc, j'ai ici plus 2. Et ici, j'ai plus 7. Donc, 8 moins 1, c'est plus 7. Donc, pour avoir 2, je dois diminuer 7 par 5. Donc, c'est-à-dire, je dois ajouter 5 électrons. Donc, c'est-à-dire, moins 7, moins 5, c'est 2. C'est bon ? Deuxième exemple. Donc, je vous propose le deuxième exemple. Donc, CR2O7 de moins, CR3+. Donc, on va faire la même chose ici. Donc, vous avez CR2O7 de moins. On va se transformer en CR3+. Donc, je fais, donc, j'équilibre le CR. CR, donc, j'ai ici CR et ici CR2. C'est-à-dire, j'ai 2. Donc, je dois multiplier le CR3 par 2. Donc, j'ai 2 CR. Pour l'oxygène, j'ai 7. Donc, je dois ajouter 7 molécules de H2O pour avoir 7 atomes d'oxygène. Donc, 7 H2O. Et donc, j'ai maintenant 14 atomes d'hydrogène. Donc, plus 14 H+. Il reste, donc, à équilibrer la charge. Donc, j'ai ici 2 fois 3, c'est 6. Donc, plus 6. Ici, j'ai 14 moins 2. C'est 12. Pour avoir 6, donc, je dois diminuer 12 par 6. Donc, c'est plus 6 électrons. Voilà. Donc, on va voir quelques exemples du concours. Donc, du concours intérieur. Donc, trouver le nombre d'électrons qui montrent la neutralité électrique dans la réaction d'oxydoréduction du couple CR2O7 de moins CR3 dans un milieu assis. Donc, on a déjà... Donc, c'est l'exemple qu'on a traité maintenant. Donc, c'est CR2O7 de moins plus 14 H+, plus 6 électrons. On va donner 2 fois CR3 plus plus 7 H2O. Et donc, le nombre d'électrons qui va assurer la neutralité électrique, c'est ces électrons. Et donc, la bonne réponse ici, c'est B. Donc, B est la bonne réponse. Pour le deuxième exemple ici, déterminer le nombre de protons H+, mis en jeu dans la réaction d'oxydoréduction du couple NO3 moins NO4 en milieu acide. Donc, normalement, vous devez écrire en premier la demi-équation. Après, on va déduire le nombre de protons qu'on doit ajouter. Donc, vous allez essayer de faire pause pour faire un petit effort pour répondre à cette question. Donc, je vais faire la correction. Donc, premièrement, demi-équation. Donc, vous avez NO3 moins qui va se transformer en NO4. Premièrement, j'équilibre l'azote N. Donc, ici, c'est N2, c'est G1, donc j'ai 2, donc je dois multiplier par 2. Donc, le nombre d'oxygène, j'ai ici 6, et ici, j'ai 4. Donc, pour avoir 6, je dois ajouter 2 atomes d'oxygène, c'est-à-dire que je dois ajouter 2 molécules de H2O. Voilà. Donc, pour le nombre de protons, j'ai ici 4, donc je dois ajouter plus 4H+. Pour le nombre, donc pour assurer la neutralité électrique, donc combien d'électrons je dois ajouter ? Donc, j'ai ici moins 2, plus 4, donc c'est plus 2. Donc, je dois ajouter plus 2 électrons, c'est-à-dire moins, donc plus 2, moins 2, c'est pour avoir 0. Parce que le produit, vous avez 0 charge. Donc, la bonne réponse ici, c'est 4, voilà, c'est le choix D. Donc, c'est 4 protons H+. Donc, la bonne réponse ici, c'est D. La réaction du magnésium au milieu d'acide donne Mg, plus 2, H3+, pour donner Mg2+, plus H2, plus 2, H2+. Donc, indiquer le type de cette réaction. Est-ce que c'est un dosage d'acide faible par une base forte ? Dosage d'une base faible par un acide fort, oxydoréduction, dissociation de l'oxyde magnésium, Aucune réponse n'est juste. Normalement, qu'est-ce qui se passe au AMg ? Donc, normalement, le Mg se transforme en Mg2+. Bon ? Et donc, lors de cette transformation, qu'est-ce qui se passe ? Normalement, il y a perte d'électrons. Il n'y a pas de perte de protons. Donc, on n'a pas perdu des protons pour se transformer en Mg2+, et donc c'est une réaction d'oxydoréduction. Donc, la bonne réponse ici, c'est C. Donc, la bonne réponse, c'est C. L'équation bilan ici, donc il faut faire attention. Donc, vous allez chercher l'équation qui est équilibrée. Donc, en premier choix, je teste si la charge est équilibrée. Ici, la charge, c'est plus 2. Ici, la charge, c'est moins 2. Donc, déjà dit, c'est faux. Mais ça ne marche pas. La deuxième, vous avez donc, c'est moins 2, plus 6, donc c'est plus 4. Et ici, vous avez plus 4. Donc, c'est bon. Donc, je vais vérifier les autres. Vous avez 2MN, 2MN, donc c'est correct. L'oxygène, vous avez 4, plus 20. Donc, c'est 24. Pardon, vous avez 2 fois 4, c'est 8. Plus 5 fois 4, c'est 20. Donc, c'est 28. Ici, c'est 10 fois 2, c'est 20. Et plus 8, c'est 28. Correct. Pour l'hydrogène, vous avez 6, plus 10. 5 fois 2, c'est 10, donc 16. Et c'est 2 fois 8, c'est 16. Pour le carbone, vous avez 10. 5 fois 2, c'est 10. C'est 10. C'est correct. Donc, la bonne réponse ici, c'est C. Ce n'est pas la peine de vérifier les autres. Donc, la bonne réponse, c'est C. Pour cette transformation-là, quels sont les couples mis en jeu lors de cette transformation ? Donc, vous pouvez constater ici que vous avez l'élément chimique ici, c'est le soufre, qui apparaît en deux éléments. Donc, vous avez SO2 et S. C'est-à-dire, ce que je vais faire, c'est que le S2O3 de moi, normalement, on va donner le S en première étape. Et aussi, le S2O3 de moi, va donner aussi le SO2. Donc, deux produits qui contiennent le même élément chimique. Donc, ces deux éléments proviennent de cet ion-là. Donc, je vais équilibrer cette réaction. Donc, c'est 2S. L'oxygène, je vais l'équilibrer par l'ajout de H2O. Donc, vous avez 3. Donc, 3 H2O. Reste à ajouter, donc, équilibrer l'hydrogène. Donc, plus 6 H+, ou bien, si vous voulez, 6 H3+, donc, pour commencer, donc, 6 H3. Donc, pour avoir... Donc, je vais équilibrer par H+, après, je vais ajouter le H2O, les deux côtés. Parce que H3+, c'est H+, plus H2O. Donc, je vais faire l'équilibre par H+, après, je vais ajouter le H2O, les deux côtés. Donc, plus H+, et la charge ici, donc, vous avez 6, moins 2, c'est donc plus 4 électrons. Et donc, je vais ajouter... Donc, je vais faire... Donc, je vais donner la demi-équation à la fin. Donc, ici, S, donc, je vais multiplier par 2. Donc, vous avez 4 ici. Donc, je vais ajouter... Donc, vous avez 3. Je vais ajouter H2O. Voilà. Et donc, H2O. Donc, je vais ajouter 2 H+, pour avoir le... Donc, pour avoir le même nombre d'hydrogène. Et pour la charge, j'ai ici, moins 2. Et si j'ai plus 2, donc, je dois ajouter 4 électrons pour avoir moins 2 au final. Donc, pour avoir la même... Donc, l'équation bilan qu'on a ici. Donc, je vais ajouter ici, plus H2O. Donc, si H+, normalement, H2, H3O+, c'est H+, plus H2O. Donc, pour avoir 6 H3O+, donc, je dois ajouter 6 H2O. Donc, ici aussi, 6 H2O. Ici, je dois ajouter, donc, 2 H2O. Et ici, 2 H2O. Donc, pour les équations finales, Donc, j'aurai S2O3O- plus... Donc, si H+, plus si H2O, donc si H3O+, plus 4 électrons, qui va donner 2S plus 6, donc 9 H2O. Ici, pour la deuxième équation, donc, S2O3O- plus 3 H2O va donner... Fini. Donc, donc, 2 H2O2 donc 2 SO2 plus 2 H3O+. J'ai dit que H+, plus H2, c'est H3O+. Et donc, ici, H+, plus H2, c'est donc H3O+, fois 2. Donc, c'est 2 H3O+, plus 4 électrons. Donc, pour l'équation bilan, donc, vous avez 2 S2O3O- plus... Vous avez ici 6 H3O+, 2 H3O+. Normalement, vous avez le même nombre d'électrons, donc, il n'y a pas de problème. 4, 4. Donc, vous avez 6 moins 2, donc, vous avez 4 H3O+. Et vous avez, donc, va donner... Donc, vous avez ici, donc, 3, donc, j'aurai ici 6, 6 H2O. Donc, je continue. Normalement, ce H3O+, va disparaître, va apparaître au produit, le 6 H2O. Donc, ici, j'ai 2 S, plus 2 S2O2. Donc, 9 moins 3 plus 6 H2O. Et donc, je peux simplifier maintenant le par 2. Donc, j'aurai 2. Donc, j'aurai S... Donc, je vais enlever 2. Donc, 2. Donc, ici, par 2. Donc, c'est... Je vais enlever 4. À la place, c'est 2. Je simplifie par 2. Ici, je simplifie par 2. Donc, 6 par 2, c'est 3. Et voilà. Donc, je trouve la même équation bilan proposée dans cet exercice. Et donc, les couples... Les couples de cette équation... Donc, intervenons dans cette réaction. C'est... Ici, l'oxydant, c'est S2O3 de moins et le réducteur, c'est S. Donc, c'est-à-dire le premier, c'est S2O3 de moins sur S. Deuxième couple, le réducteur, c'est... Donc, l'oxydant, c'est S2O2. Le réducteur, c'est S2O3 de moins. Et donc, la bonne réponse, c'est S2O2. C'est... Voilà. Je vérifie les autres. Donc, il y a S2O2. C'est bon. Pour la bonne réponse, ici, c'est B. Donc, c'est B. Donc, c'est B et B, la bonne réponse. Donc, pour le concours de Tangier 2018, on étudie la réaction entre les ions iodure et moins et les ions diperoxosulfates S2O8 de moins dans une solution à cause. Donc, l'équation de la réaction est la suivante. Donc, on va choisir la bonne réponse. Donc, ici, normalement, on doit chercher l'équation la plus équilibrée. C'est-à-dire, donc, premièrement, je signale ici que les réactifs sont I- et S2O8 de moins. Donc, je vais exclure, donc, la première équation. Je vais exclure la troisième équation. Donc, je note ici que les réactifs sont I- et S2O8 de moins. Donc, la réaction A est fausse. La réaction C est fausse. Donc, il reste à vérifier l'équation B, D, E et E. Donc, on cherche parmi ces trois équations, quelle est l'équation qui est équilibrée. Donc, vous avez ici 2I- Donc, vous avez I2, donc, c'est 2. C'est bon. Pour S2O8 de moins, donc, c'est faux. Donc, vous avez SO3. Normalement, on aura SO4 de moins. Donc, cette transformation, le produit, il est faux. Donc, c'est faux. Pour la réaction D, vous avez 2I-I2. S2O8 de moins 2SO4. Donc, c'est correct. Donc, pour la charge, c'est moins 2, moins 2, c'est moins 4. 2 fois moins 2, c'est moins 4. Donc, la transformation D est correcte. On va vérifier la dernière. Donc, le produit aussi, il est faux. Donc, ici, la transformation 1, il est fausse. Donc, la bonne réponse, ici, c'est D. Donc, on continue ce cours-là. Donc, le dosage direct. Donc, doser ou titrer une espèce chimique, molécules ou ions en solution, c'est déterminer sa concentration molaire dans la solution considérée. Le dosage, donc, le dosage direct, c'est un dosage qui s'appelle dosage destructif. Donc, on utilise alors une réaction chimique. Le réactif titré est l'espèce dont on veut déterminer la concentration. C'est, donc, le... C'est, ici, le réactif titré. Donc, il est contenu dans la solution à doser. On utilise une solution titrante, la solution titrante, contenant un réactif titrant choisi en fonction de l'espèce à doser. Donc, comme exemple, le dosage d'oxydoréduction des ions de fer 2, couleur verte, donc, solution S1, par une solution S2 de permonganat de potassium. Donc, l'équation bilan, c'est celle-là. Et donc, normalement, à l'équivalence, la quantité de matière, donc, le milongéliste achiométrique, donc, la quantité de matière de MnO4- est égale à la quantité de matière de F dision Fe2+, sur 5. Et donc, vous aurez C2V2, qui est la quantité de matière de MnO4- est égale à Cmv1 sur 5. Ainsi, on peut déduire la concentration des ions Fe2+. Donc, on va voir quelques applications. On dispose d'une solution SA, d'ion, normalement ici, Fe2+, Fe2+, avec un excès d'acide sulfurique. On prélève un volume VA de 10 millilitres de la solution S1, qui contient, bien sûr, les ions Fe2+, et on le dose avec une solution de permonganat de potassium de concentration C2. Le volume à l'équivalent, c'est 16,8 millilitres. Donc, on cherche la concentration de l'ion Fe2+. Normalement, pour les deux mises équations, donc MnO4- plus 8 H plus plus 5 électrons donne Mn de plus plus 4 H2O. Et pour la deuxième solution, Fe2+, se transforme en Fe3+, en libérant un électron. Alors, moi, pour avoir l'équation bilan, je dois multiplier cette demi-équation par 5 et celle-là par 1. Et donc, j'aurai Mn au 4 moins plus 5 Fe2+, plus 8 H+, se transforme directement en Mn de plus plus 5 Fe2+, plus 4 H2O. Et donc, à l'équivalence, vous avez MnO4- c'est égal à N Fe2+, sur 5. Donc, je cherche, moi, la concentration Ca. Donc, vous avez C2V2 à l'équivalence égale à Ca V1 sur 5. Et donc, je cherche le Ca qui est égal donc à 5 fois C2V2 à l'équivalence sur V1. Donc, comme application numérique, Ca égale à 5 fois 2 10 moins 2 fois 16,8. Ce n'est pas la peine de convertir en litres parce que V1 aussi c'est en millilitres sur 10. Donc, vous avez 5 fois 2 c'est 10. On simplifie par 10. Ceci est égal à 16,8 10 moins 2 mol par litre qui est égal aussi à 0,168 mol par litre. Et donc, la bonne réponse mol par litre donc, la bonne réponse ici c'est c'est B Donc, on dose un échantillon de l'eau oxygénée de volume V égale à 20 millilitres par une solution de permanganate de potassium de concentration c'est prime à l'équivalent Ici, 2 fois 8 c'est 16 et 5 fois 2 c'est 10 Donc, 16 moins 10 c'est 6 H+, donne donc, bien sûr vous avez des électrons échangés 2 mn de plus plus 5 O2 plus 8 H2 Et donc, à l'équivalence vous avez n de mn O4 donc, n mn O4 moins sur 2 égale n de H2 O2 sur 5 Et donc c' prime fois V' prime sur 2 égale c fois V sur 5 ce qui implique que c égale 5 demi fois c' prime V' prime sur sur V Donc, ceci égale 5 demi C' prime c'est 0,12 V' prime c'est 20 V' pardon c'est 13,2 divisé par V qui est égale à 20 Donc, ceci égale à 0 1 9 8 mol par litre et donc la bonne réponse ici c'est C'est B Donc, pour le dernier exemple c'est l'exemple de Oujda en 2015 Donc, on dose un volume V1 d'une solution inqueuse de sulfate de fer 2 par une solution inqueuse de permangan de potassium milieu acide de concentration C2 Donc, le volume à l'équivalent c'est V2 égale à 20 mille On cherche la concentration de la solution de sulfate de fer 2 Et donc, c'est pas la peine de répéter les étapes Donc, vous avez à l'équivalence donc N MN 4 moins égale N de FE de plus sur 5 C'est-à-dire ici, vous avez C2 V2 égale à C1 V1 sur 5 Et donc, on cherche le C1 qui est égale à 5 C2 V2 sur V1 Égale à 5 fois 2 fois 10 Donc, 2 10 moins 2 Donc, la concentration fois V2 qui est égale à 20 divisé par par 20 Donc, le 20 simplifie 5 fois 2 c'est 10 fois 10 moins 2 c'est 10 moins 1 qui est égale à 0,1 mol par litre Donc, la bonne réponse ici c'est B Donc, je pense qu'on a tous tous les exemples on donne comme choix la réponse B c'est une coïncidence bizarre ça Donc, je pense qu'on est arrivé à la fin de cette séance numéro 2 Il faut il faut il faut travailler un peu donc répéter ces vidéos faire pause avant de voir la la correction donc essayer donc d'utiliser le brouillon et faire chaque application sur le brouillon après lancer la vidéo pour voir la correction petit à petit donc je vous souhaite bonne chance Salam alaikum Merci d'avoir regardé cette vidéo